Les versions preview nous renseignent en général assez bien sur la qualité finale d'un jeu, mais alors que The Last of Us s'était déjà dévoilé à deux reprises, ces vieux roublards de Naughty Dog nous ont bien mené en bateau. A aucun moment nous ne nous attendions à prendre un tel direct du droit dans les gencives, comme quoi il y a bien des studios gentleman qui vous surprennent avec classe, et des crasseux qui vous backstabent comme des ersatz de Jami Lannister, façon Gearbox Software et sa mémorable quenelle mise à l'ensemble de la presse mondiale avec son Aliens Colonial Marines. Et comme nous, on aime bien se faire prendre par surprise quand c'est fait beau gosse, mon cher Max, on va tout de suite attaquer sur ton vidéotest de The Last of Us. Ouais, comme tu dis, la preview, c'était pas forcément à l'image de ce qu'était le jeu, parce que c'est vrai que même si c'était très prometteur, il y avait quand même des bons éléments. C'était deux séquences de jeu prises comme ça, un peu au pif, et c'est vrai que c'est pas du tout représentatif de la qualité finale du jeu, qui est une putain de grosse claque, qui m'a retourné, enfin je m'y attendais pas du tout. Alors grosse claque, t'as retenu trois points sur The Last of Us ? Oui, on pourrait en retenir plein d'autres, mais je me suis arrêté sur ces trois-là. Donc trois points essentiels, la première force déjà de The Last of Us, en tout cas celle qui saute aux yeux immédiatement, ce sont ces environnements incroyables qui tiennent de théâtre de l'action. Ouais, parce qu'on pensait être dans cette Amérique dévastée à la... Je suis une légende avec Will Smith, ce genre de truc, donc être en ville à la Crisis 2, un peu à cette manière-là, donc une ville envahie par la nature, et en fait, il y a ça, mais il y a aussi tout le reste, tout le reste des États-Unis, donc on va dans les montagnes, on va dans la forêt, on arpente différents types d'environnement, la banlieue, on est dans les souterrains, c'est une richesse absolument hallucinante, sachant qu'en plus le jeu joue sur les quatre saisons, donc il y a des tonnes chromatiques qui changent au fur et à mesure de la progression, il y a évidemment énormément d'effets de lumière, c'est peut-être ce qui mêle plus en valeur ces décors, avec toujours le soleil ou les sources artificielles qui passent à travers, qui se reflètent, etc., ça fait des panoramas absolument incroyables, et puis on a cette richesse du level design qui fait que les décors prennent vie, il y a des petits oiseaux, des petits animaux qui passent à droite, à gauche, enfin c'est des tableaux toujours qui sont hyper saisissants, et c'est des cadres en plus dont on nous laisse le temps de les explorer, c'est ça que j'ai vraiment trouvé fabuleux, c'est qu'à la différence d'un Uncharted ou un truc où tu fous cette tête baissée, là le rythme est pensé de manière à ce que tu puisses prendre corps, enfin que ces décors puissent prendre corps et que tu puisses te les approprier, et même s'ils ne sont pas hyper vastes, même s'il y en a qui sont quand même assez larges et assez bien foutus, ils ne sont pas très très larges, le fait qu'on puisse prendre le temps de les explorer comme il se doit, c'est, voilà, à la différence de Remember Me dont c'était le défaut, là enfin on nous laisse le temps d'explorer des beaux décors, et en plus hyper variés. Ce qui est loin d'être dans la tendance générale du game design actuel. Exactement, on a plus tendance à foncer la tête dans le guidon, là c'est plutôt l'inverse, et c'est un contre-pied moi qui m'a vraiment vraiment plu. Tant mieux, on savait aussi que Naughty Dog avait quand même l'intention de mettre vraiment l'emphase sur la dimension humaine de son récit, et ce qui ressort de tout ça c'est ce duo Joël et Ellie qui est absolument... Alors c'est un peu, à la base elle est caricaturale cette association, puisqu'on a le vieux briscard et puis la jeune pousse qui découvre un peu la vie parce qu'elle n'a pas connu le monde avant qu'ils soient infectés par le virus. Et c'est vrai que ça commence un peu comme ça, et puis au fur et à mesure, pareil, Naughty Dog prend le temps d'étoffer cette relation à travers la rencontre avec des PNJ qui vont venir partir, avec ce qui se passe entre les deux, donc en cinématique mais aussi en jeu, parce qu'il y a beaucoup d'interactions, comme on peut le voir sur les images là, par exemple on voit Joël qui va, parce qu'elle ne sait pas nager, donc il va sans cesse chercher cette espèce de bout de bois pour la mettre dessus, pour qu'elle puisse traverser les zones d'eau. Il y a beaucoup de mini-interactions comme ça qui sont ludiques, et aussi parfois qui sont juste des petites séquences narratives qu'on peut activer ou non, genre où on va croiser un camion de glace, si tu actives le dialogue, elle va dire « Mais c'est quoi ce camion ? » Et tu vas lui expliquer qu'avant, il y avait des camions qui circulaient dans la rue pour vendre des glaces, elle trouve ça complètement fou. C'est des petits dialogues comme ça touchants qui font que les personnages évoluent, et ce que moi je trouve génial, c'est que dans la plupart des jeux, une fois que les personnages se rencontrent, ils sont quasiment tels quels du début à la fin jusqu'à la fin de l'aventure. Là, il y a vraiment une réelle évolution, même dans la manière dont ils se parlent, la manière dont ils se regardent, la manière dont ils agissent. Elle va prendre de plus en plus d'importance. Au début, Joël la rejette un peu, elle va prendre de plus en plus d'importance jusqu'à ce qu'il fasse quasiment confiance. Et ça, ça ressort même jusque dans le gameplay. Je ne sais pas si... Non, ce n'est pas la séquence qu'on voit là, parce qu'on ne voit aucune séquence. Mais il y a des séquences où carrément elle va nous aider. Donc au début, elle jette des petits cailloux à la face des ennemis. Mais après, elle va carrément se jeter sur eux. Je pense que c'est une séquence qu'on a vue juste avant. Elle va carrément se jeter sur eux. Elle va pouvoir en tuer même quelques-uns. Il y a une emphase, il y a une espèce de communion entre les deux personnages qui se traduit jusqu'à un final qui est absolument époustouflant, qui dure quasiment 5 heures. Là, ça atteint vraiment le maximum. Et tu te dis, les mecs, ce n'est pas forcément hyper original, mais en tout cas, c'est hyper maîtrisé. Et c'est super. C'est vraiment le gros point fort émotionnel du jeu, sans en surjouer évidemment. Parce qu'on sait que dans le jeu vidéo, il surjoue beaucoup les relations entre les personnages. Un de nos confrères avait sorti de manière assez maligne que finalement, The Last of Us, c'était un petit peu ce que David Cage essayait de faire depuis 10 ans. Un peu, un peu. C'est un peu ça, parce que le gameplay se mélange à la narration, qui se mélange... Enfin, tout est un peu imbriqué. Et c'est vrai que la dimension humaine ressort vachement. Et c'est une grande prouesse des gens qui ont écrit The Last of Us parce que c'est un gros boulot. Alors justement, il y a aussi tout le versant action qui est assez, même très réussi. Et donc, c'est vraiment cette intensité de l'action face aux infectés... Ouais, c'est la variété aussi. On a parlé des décors au début. Ces décors qui sont assez larges, etc., sont toujours des cadres d'action différents. Ce n'est pas simplement une zone centrale, une zone pour contourner, voire deux. C'est des topologies différentes où on va avoir accès à des bâtiments pour éventuellement surplomber ou pas. Enfin, il y a toujours moyen de s'en sortir, notamment en infiltration, parce que c'est un jeu quand même qui fait la part belle à l'infiltration. L'action est quand même bien là parce que parfois, on n'a pas le choix. Et surtout, dès qu'on déclenche une alerte, que ce soit les infectés ou les humains, ils se jettent sur nous instantanément. Donc, on n'a pas le temps de réellement souffler. Mais il y a quand même une super balance que le joueur va décider de lui-même entre justement cette infiltration et cette action. Et ça fonctionne hyper bien. On a des outils qui ne sont pas forcément hyper nombreux. Là, par exemple, juste après, je vais jeter une grenade fumigène qui va me servir à passer sans me faire tirer dessus par les ennemis. Il y a des trucs comme ça. Ce n'est pas très nombreux, mais on les a en quantité limitée. Du coup, on les utilise vraiment à bon escient. On ne les balance pas n'importe comment. On les utilise toujours quand il faut. et on est obligé d'avoir une gestion un peu rigoureuse de son inventaire. Et c'est plutôt pas mal. En plus, là, on le voit à l'écran, les combats au corps à corps, ils utilisent un peu les décors par moment quand tu as un mur ou un truc. Ça, c'est pareil, ça donne vachement de crédibilité au système de combat. Il est hyper brutal. On n'a pas évoqué la violence dans le vidéothest, mais c'est un des points névralgiques du jeu. C'est une violence de tous les instants. Elle se traduit par des impacts, des sons très forts et même une violence graphique qui est hyper affirmée. Donc, on a un système qui est bien pensé, qui est bien équilibré entre l'infiltration et l'action et également qui est assez amusant puisque là, je vais jeter un cocktail molotov sur les zombies, je vais en tuer deux et puis du coup, les autres qui restent le rail vont m'attaquer un peu, mais de manière désorganisée. Donc, j'aurai le temps de les aligner un par un. Voilà, ça, c'est quelque chose qui s'improvise, mais quand même qu'on prépare, qu'on ne se lance pas bêtement en disant tiens, je vais tuer le premier et puis les autres, je verrai bien. Non, tu sais à peu près ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. Tu connais tes espaces de fuite parce que tes environnements permettent toujours de fuir d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est une grande cohérence encore entre la façon dont les décors ont été construits, la façon dont le système de jeu est pensé et la façon dont le joueur va le jouer parce que c'est lui qui a la main et c'est lui qui décide. Ce n'est pas scripté, ce n'est pas aligner lui, lui, lui et après avance jusqu'à la cinématique. C'est vraiment différent. Alors, sachant que juste, j'évacue un point rapidement, c'est quelque chose sur lequel on avait pas mal insisté sur nos plateaux preview. C'était tout ce système d'espèces de sonar là. Ça, tu désactives. Désactive-le dans les options j'utilisais 2-3 fois dans le jeu parce qu'il y a des moments où j'étais vraiment dans la merde mais plus par faiblesse qu'autre chose, on peut vraiment s'en passer. Ok, très bien, parfait. Écoute, je vais te laisser annoncer ta note qui a fait l'événement chez nous. 10 sur 10, évidemment, mais 10 sur 10 parce que craquage, en fait, ce n'est pas un jeu qui est parfait, ce n'est pas un jeu... On dit souvent, moi, j'aime les jeux qui me font sortir de mon imaginaire du jeu, etc. Lui, ce n'est pas le cas, clairement. C'est vraiment un jeu avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire des personnages, des cinématiques, une progression, etc. Sauf qu'il touche juste, simplement, parce que tout s'emboîte à la perfection et l'intro est fabuleux, on ne peut pas la spoiler, mais la première demi-heure est géniale et très surprenante. Ensuite, on a un petit rythme qui s'instaure pendant une dizaine d'heures. On se dit, ouais, bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est varié, etc. Et puis après, on a ces 5 dernières heures qui sont vraiment l'aboutissement de tout ce qui a été préparé pendant le début du jeu. Et là, on se dit, ouais, c'est ça qu'il fallait faire, c'est comme ça qu'il fallait le faire, c'est des superbes idées, ça marche, ça marche, ça marche. Et puis, en plus, la fin est géniale, ce qui n'est pas souvent le cas dans le jeu. C'est vrai. Ce n'est pas une fin qui donne des leçons, ce n'est pas une fin qui est, voilà, ni happy end, ni... C'est une fin qui est bien trouvée. Une vraie belle fin. Et du coup, à la fin, on est sur le cul, et à la fin des crédits, tu dis, voilà, c'est le jeu auquel je voulais jouer, du début à la fin, j'aurais rien rajouté, j'aurais rien enlevé, j'aurais rien changé, même si, voilà, il y a un peu d'aliasing, moi, j'ai trouvé que le jeu ramait par moments, mais, voilà, le tout du jeu, le produit, comme on dit, dans cette industrie, est d'une densité, d'une complexité hallucinante, c'est pour ça que j'ai mis la note max, mais c'est clairement un gros craquage, c'est pas... Ma question, c'était surtout, est-ce qu'avec deux jours de recul, aujourd'hui, tu... Ah, ben, je l'assumerai jusqu'à la mort, je suis obligé, maintenant, je l'ai signé de ma plume, mais ce n'est pas un jeu qui plaira à tout le monde, évidemment, c'est pas, voilà, c'est pas le blockbuster qui fera l'unanimité, même si la presse est unanime, j'étais assez surpris, d'ailleurs, parce que... Parce qu'il y a quand même des choses qui sont... Moi, je ne l'ai trouvé pas tellement dans l'air du temps, donc ça demande aux joueurs de se souvenir un peu de comment ils jouaient sur PS2, par exemple, à cette époque-là, et moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est un jeu qui m'a touché, c'est pour ça que j'ai mis 10 sur 10, s'il ne vous touche pas, et que, voilà, je pense que vous trouverez quand même que c'est un super jeu, donc si vous avez une PS3, n'hésitez pas. Voilà, allez-y, c'est un des derniers, si ce n'est le dernier très grand titre, le plus grand titre de la console, on ne sait pas. En tout cas, si vous avez une PS3... Avec Metal Gear 4, c'est celui que je recommanderais à tous les possesseurs de PS3. Si vous avez une PS3 et que vous ne vous y essayez pas, et que vous ne bouffez pas ce jeu, vous n'avez rien compris. Bref, merci de nous avoir suivis pour ce vidéo test. Merci, ouais. Nous, on vous dit à très bientôt, on s'en va, on part pour le 3. Allez ! On espère faire plein de bonnes choses qui nous seront annoncées et pas que des trucs complètement scandaleux comme on en a vu dernièrement. Voilà, on vous fait des bisous ! Restez connectés comme Let's Box One ! À bientôt !